La délivrance de l'esprit de peur Et pour cela, je vous prie de tourner vos bibles à 2 Timothée chapitre 1 verset 7 Je vais lire la traduction de 8 secondes 2 Timothée 2 Timothée chapitre 1 verset 7 Ce verset est tellement grand Parce qu'il donne le fondement de l'esprit de peur Ce verset nous montre qu'il y a un esprit de peur qui existe Parce que quand je dis délivrance de l'esprit de peur Beaucoup de gens sont surpris et vont dire Mais on n'a jamais entendu parler de l'esprit de peur Où j'ai envie de prendre cette histoire de l'esprit de peur Je vais vous montrer que la Bible en parle Il y a un esprit de peur qui existe Et nous devons être délivrés Et je vais vous montrer comment nous pouvons être délivrés de cet esprit de peur Donc l'esprit de peur existe Nous allons le lire Et il y a même 2 versets qui établissent la fondation de l'esprit de peur Il y en a 2 Dans la Bible, je vais vous les montrer Il y a 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que vous venez de noter Et Romain 8 chapitre 15 Ce verset nous montre 2 versets de l'esprit de peur 2 Timothée chapitre 1 verset 7 Et Romain chapitre 8 verset 15 Et le question que tu peux t'occuper Si tu peux t'occuper des versets s'il te plaît Donc je lis à partir du verset Je lis à partir du verset Je lis d'abord le premier passage 1 Timothée chapitre 1 verset 7 Il a dit Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse Ça c'est tellement grand Dieu dit ce n'est pas un esprit de timidité Ça c'est la version 8 secondes La version 8 secondes parle de timidité Mais la version anglaise King James parle de fear Pour ceux qui ont la version anglaise King James Et pour ceux qui ont la version anglaise King James Le mot peur est la meilleure traduction Encore que la timidité c'est la peur Si vous avez un esprit de timidité Vous avez un esprit de peur C'est un esprit C'est un démon C'est une force Le passage dit ce n'est pas un esprit de timidité Il a dit esprit de timidité Donc la timidité La peur Vont ensemble Donc ce n'est pas un esprit Regardez le mot esprit Esprit de timidité Que Dieu nous a donné Le Saint Esprit qui est à nous N'est pas un esprit de timidité Ou de peur Au lieu de timidité Mettez peur Parce que c'est la version exacte Louis II n'a pas retransmis La bonne traduction des textes grecs anciens La vraie traduction ici c'est Esprit de peur P-E-U-R Peur La peur est nocive La peur est nocive S'il y a une chose Qui détruit la vie d'un croyant Plus que toute autre chose C'est la peur La peur met derrière les portes fermées Paul Nous n'avons pas Paul Pierre Et les autres apôtres Après la mort de Jésus Christ Ils étaient derrière les portes fermées La peur nous met dans les prisons Ils étaient derrière les portes fermées A cause de la peur qu'ils avaient des juifs A cause de la peur qu'ils avaient des juifs La peur nous met derrière les portes fermées La peur nous emprisonne J'ai vu des ministères s'écrouler à cause de la peur J'ai vu Des vies détruites à cause de la peur La peur est nocive La peur est dangereuse S'il y a une chose qui détruit votre vie Plus que toute autre chose C'est la peur C'est pour cela que la Bible dit ici Ce n'est pas un esprit de timidité Ou de peur que Dieu vous a donné Mais un esprit De force D'amour et de sagesse Notez très bien les trois mots La force L'amour et la sagesse Pour s'engager dans le combat spirituel Comme nous allons le faire tout à l'heure Cela demande la force Cela demande d'abord l'amour Si vous priez pour quelqu'un Cela demande la sagesse Pour savoir discerner Voilà l'esprit que nous avons reçu de Dieu Il n'y a pas de peur dans l'esprit Que nous avons reçu de Dieu Et si un croyant Une croyante Est constamment dans la peur Ce croyant ou cette croyante A besoin d'une délivrance Et c'est de cela Que ce pensément parle Ce soir Ou ce matin Selon votre terme Votre heure Si vous avez la peur Il y a un problème Ce n'est pas la volonté de Dieu Que nous sommes dans la peur Allons dans Romain chapitre 8 verset 15 Le deuxième verset Qui établit L'esprit de peur Romain chapitre 8 verset 15 Je vais lire Et Je vais commencer par mon verset 14 Étantons le contexte Parce que si on se limite au verset 15 Le contexte n'est pas Étantons le contexte Lisons le verset 15 Et le verset 14 Le verset 14 dit ceci Ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont fils de Dieu Regardez bien Ceux qui sont conduits Si vous êtes fils de Dieu Vous serez conduits Par l'esprit de Dieu Et nous venons de voir Que l'esprit de Dieu N'est pas un esprit de peur C'est un esprit de sagesse De force Et d'amour Donc si vous êtes conduits Par l'esprit Regardez comment l'esprit S'écrit ici Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 17 Ce n'est pas un esprit de peur L'esprit c'est qu'un répétit Mais regardez En Romain chapitre 8 verset 14 Ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Il n'y a pas la peur Dans l'esprit de Dieu Il n'y a pas la timidité Dans l'esprit de Dieu Il n'y a pas la crainte Dans l'esprit de Dieu Car tous ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont fils de Dieu Donc si vous êtes véritablement Fils de Dieu Vous êtes conduits Par l'esprit de Dieu Et si vous êtes conduits Par l'esprit de Dieu La peur n'a pas de place La peur n'a pas de place Et regardez attentivement Le verset 15 Et pendant que je Partage cet enseignement Remerciez Dieu Dans votre coeur De ce que vous serez délivré De l'esprit de peur Si c'est votre cas J'en fut délivré Conforme mon épouse En fut délivré Je vous assure Parce qu'on a vécu Des choses pas possibles En voyant des ombres Se baler à la maison Il n'y a pas de courant De l'air Mais les portes claquent seules Nous avons vécu Des choses pas possibles Beaucoup de gens Auraient du mal à croire Ce que nous avons expérimenté Dans la maison Les portes qui se claquent seules Des manifestations bizarres Et si vous n'êtes pas Solidement fondé Dans les choses Que je vous enseigne aujourd'hui Mais vous allez craquer Il va vous falloir Un psychiatre Alors qu'en Jésus Qu'ils n'ont pas besoin De psychiatre Parce que la Bible nous dit Que notre esprit de Dieu C'est un esprit de force Voilà Donc Verset 14 à nouveau Qui annonce le verset 15 Car ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont fils de Dieu Et vous n'avez pas reçu Un esprit de servitude Voilà un autre mot Un esprit de servitude Pourquoi ? Pour être dans la crainte Donc quand vous êtes Constamment dans la crainte Ça veut dire que vous avez Un esprit de servitude Mais que dit ce verset ? Est-ce un esprit de servitude Que nous avons reçu ? Pas du tout Alors pourquoi Être dans la crainte ? Le verset dit que Vous n'avez pas reçu Un esprit de servitude Pour être dans Pour être encore Regardez encore Ça veut dire que vous Vous deviez Sortir de la peur Vous deviez sortir de la crainte Mais vous êtes encore Dans la crainte Parce que c'est quoi ? Un esprit de servitude Un autre mot pour servitude C'est exclamage Or la parole de Dieu dit Si Jésus nous a franchis Vous êtes réellement affranchis C'est pour cela que cet enseignement S'intitule L'affranchissement de l'esprit de peur Ou la délivrance de l'esprit de peur La peur de dormir seule la nuit La peur de dormir dans les ténèbres La peur qu'il y ait des gens Qui viendront vous violer dans la nuit Dans le sommeil La peur de voir des choses apparaître Dans la nuit On a vu la dernière fois L'enseignement Comment Dieu nous protège Dans notre sommeil Comment les anges Capent autour de nous Comment les anges Nous caressent au visage Oh la la Un ange Quel privilège Un minable homme comme moi Un ange me caresse le visage Pendant que je dors Voilà les choses Que nous recevons de Dieu N'est-ce pas merveilleux Comment ne devrais-je pas Adorer ce Dieu Comment ne me lèverais-je pas Cinq heures du matin Tous les jours Pour glorifier Pour chanter à ce Dieu Comment il est merveilleux Comment je l'aime Dans la Bible Il dit Vous n'avez pas reçu Un esprit de servitude Un esprit d'esclavage Pour être dans la crainte Dans la peur Et alors Peu importe le fait Que William n'est pas encore là Et que tu restes seul Dans ta chambre Si c'est clair Peu importe le fait Que tu t'occupes De trois enfants Et tant seul Dans la chambre L'esprit qui est en nous Je vous en suisse Nous devons Ce soir Ou ce matin Selon votre temps Nous allons prendre conscience De l'esprit qui est en nous La Bible dit Que c'est un esprit de force Je vais vous montrer Des versets Qui vont vous choquer Mais dans le sens positif Elle dit Mais ça c'est pas vrai Comment ça fait J'ai visé ces messages Je ne comprenais pas Le Saint Esprit Ce n'est pas par La prière que Gaëlle a faite Vous allez voir Gaëlle a prié Pour cet enseignement Ce n'est pas moi qui est enseigné Vous voyez ma bouche mouger Mais ce n'est pas moi frère Nous allons T'attaquer cet esprit de peur Parce que je suis fatigué Avec cet esprit de peur Nous l'avons chassé Dans ma vie Je l'ai chassé Dans la vie de confort Et s'il y a quelqu'un Parmi vous qui m'écoute Qui est encore A malmené par cet esprit de peur Nous l'exposons Et toi esprit de peur Si tu as L'une quelconque Des personnes que ce soit Je t'expose Je t'expose Tu vas sortir Tu vas sortir Tu vas sortir de Brice Tu vas sortir de Suzanne Tu vas sortir de Claire Tu vas sortir de Gaëlle Tu vas sortir de Riki Tu vas sortir d'Alain De Joseph D'Ordace De moi-même La peur des hommes La peur de l'avenir La peur des démons Parce que ce n'est pas Un esprit de timidité Que Dieu nous a donné C'est un esprit de force D'amour et de sagesse Vous n'êtes pas Vous n'avez pas reçu Nous n'avons pas reçu Un esprit de servitude D'esclavage Pour être encore dans la crainte Chaque fois Chaque fois Mais vous avez reçu Un esprit d'adoption Par lequel nous crions Abba Père Abba Père Nous crions Abba Père Le président des Etats-Unis Le président Obama A deux filles C'est les filles Les plus En sécurité Entre guillemets Dans le monde Allez sur un terrain Faire des recherches Sur le secret service Des Etats-Unis C'est les filles Les plus Mais Qui est le présent Dans ma vie De notre Seigneur Jésus Christ Le roi des rois Seigneur des seigneurs Prince des princes Reventu des claves De magnifique Une magnificence A lui appartient La gloire Infiniment puissant Infiniment glorieux Infiniment majestueux Assis Dans une lumière Inaccessible Qu'aucun être humain Pas accédé Qu'aucune caméra Qu'aucun radar De la NASA Peu voir Comment Un astronaut russe Disait Je suis allé au ciel Je pensais rencontrer Dieu Je n'ai pas rencontré Dieu Pourtant il allait Sur la lune Vous voyez Quelle sécurité Nous avons Quelle paix Nous devons avoir Avec notre père Quelle assurance Il a dit Vous n'avez pas reçu Un esprit De servitude Pour être Encore 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 Dans la crainte Mais vous avez reçu Un esprit D'adoption Par lequel Nous crions À ma paix Et regardez le verset 26 Et le verset 17 L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu C'est-à-dire que Dieu Qui est esprit Selon Jean 4 Il rend témoignage A l'esprit Qu'il a mis en vous Que vous êtes Enfants de Dieu Verset 17 Or si nous sommes Enfants de Dieu Nous sommes aussi Héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin de nous Glorifier avec lui J'aimerais qu'on prenne Conscience du fait Que frère et soeur Avec un tel Dieu Le seul vrai Dieu Le Dieu suprême Créateur Et de la terre Et il n'y a plus Possibilité D'avoir peur Nous devons marcher Avec assurance Avec l'acteur Surbomber Même si Vous séjournez Dans l'enfer Pour un moment C'est une hypothèse Je ne sais pas Si cela peut être possible Je ne sais pas Peut-être Je ne sais pas Même si c'est Au milieu des démons Même si c'est Dans le catégénéral De Satan Vous êtes fils de Dieu Vous êtes fils de Dieu Regardez Jésus Christ Il a dit Qu'il est allé Proclamer sa résurrection Dans le sujet des morts Il est allé monter Son corps ressuscité Il a dit Me voici Vous m'avez tué Sur la croix Où suis-je Me voici Tuez-moi encore Si vous n'êtes capable Et nous sommes héritiers Co-héritiers Tout l'héritage spirituel Disponible en Jésus Christ Nous l'avons Frères et soeurs Nous l'avons Avant de continuer dans la peur Dans le sujet de la peur Profondir au sujet de la peur Faire la dissection du sujet de la peur De l'esprit de peur Je vais ouvrir une grande parenthèse Sur la loi de la croyance Notez s'il vous plaît Frères et soeurs Je vais ouvrir une parenthèse Sur la loi de la croyance Je vais vous définir La loi de la croyance La loi de la croyance C'est la loi selon laquelle Nous sommes ce que nous croyons Nous avons ce que nous croyons Nous obtenons ce que nous croyons Nous prouvons ce que nous croyons Nous recevons ce que nous croyons C'est la loi de la croyance Et cette loi est biblique Parce que ce n'est pas une théorie Je vais vous montrer quelque chose Je vais vous montrer quelque chose de profond La loi de la croyance C'est la loi selon laquelle Nous sommes ce que nous croyons Nous avons ce que nous croyons Nous recevons ce que nous croyons Nous devenons ce que nous croyons En moins que terme Dites-moi comment vous croyez Et je dirai comment est votre vie Mais il y a deux sortes de croyances Faites un chemin Pour ceux qui peuvent prendre le nôtre Sous les formes de schéma Faites quelque chose Je vais vous montrer quelque chose Il y a deux sortes de croyances Il y a la croyance négative Et la croyance positive Ça va choquer des gens De savoir qu'il y a une croyance négative Parce que quand on parle de croyances La croyance n'est pas forcément positive Il y a deux sortes de croyances La croyance positive Et la croyance négative Et elles obéissent Selon elles fonctionnent Selon cette loi que je vous ai dit Vous croyez de manière positive Vous recevez des choses positives Dans votre vie Vous croyez de manière négative Vous recevez des choses Négatives dans votre vie Et il y a un passage Qui établit la loi de la croyance négative Donc il y a deux sortes de croyances Bien des fois il y a des gens Qui me disent Oh frère Georges Tu sais moi aussi je crois Et après je leur demande Tu crois comment ? Ils sont supprimés Ils me disent Mais comment croire ? Il y a deux façons de croire Je dis Et oui il y a deux façons de croire Il y a la croyance négative Et la croyance positive Et les deux croyances Atraînent les résultats Positifs ou négatifs Selon que vous croyez positivement Ou négativement Commençons par la croyance négative La loi de la croyance négative Est établie Merveilleusement dans la Bible Par Job chapitre 3 Verset 25 et 26 Ça c'est la loi de la croyance négative La loi selon laquelle Vous êtes ce que vous croyez Vous prouvez ce que vous croyez Vous devenez ce que vous croyez Vous obtenez ce que vous croyez Votre vie est ce que vous croyez Si vous avez dans votre vie Des pensées d'échec Si vous pensez que vous n'allez vraiment pas Vous en sortir Vous serez raté Vous serez réellement raté Si vous pensez que votre enfant peut mourir Il va mourir Je vais vous montrer cette loi de la croyance Et je vais vous donner un exemple Qui est arrivé avec un pasteur Allons dans Job s'il vous plaît frère J'y obéis Job Juste avant Somme Là ce n'est pas un piège que je vous tente C'est réellement juste avant Somme Au bien la dernière fois Là c'est avant Somme s'il vous plaît C'est vrai C'est pas le piège que je vous ai tendu la dernière fois Quand je disais Je ne sais pas J'ai parlé d'Exode ou de l'Eviti Qui était après l'Apocalypse Et les gens allaient vers l'Apocalypse Pour chercher Allons dans Job chapitre 3 Nous montre de manière claire Ce verset brille comme un diamant Je vous assure Ce verset brille comme un diamant C'est une grande clé que ce verset nous donne Dans Job chapitre 3 Versets 25 et 26 Donc il a dit Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je redoute C'est ce qui m'attire Verset 26 Je n'ai ni tranquillité Ni paix Ni repos Et le trouble s'emparer de moi Voilà la loi de la croissance négative établie C'est une loi qui opère Avec une exactitude mathématique Et une précision scientifique C'est une loi claire Je vous assure Cette loi Si vous avez peur Vous aurez le résultat de votre peur Donc nous venons de voir Que la croyance négative existe C'est croire négativement Et comment opère la croyance négative La croyance négative Écrivez s'il vous plaît Pour ceux qui prennent la note Opère à travers la peur Le doute Les inquiétudes Les anxiétés Les soucis Les murmures Vous n'êtes jamais satisfait De votre situation Donc inquiétude Peur Doute Crainte Soucis Anciété Toutes sortes d'émotions négatives Voilà comment la croyance négative opère Donc ce que vous criez Ce que vous criez Que votre enfant va mourir Vous ouvrez une porte A la mort de votre enfant Si vous criez Que les soucis Vont attaquer vos enfants Vous ouvrez une porte A ceux qui attaquent vos enfants Parce que les enfants Parce que les enfants Jusqu'à ce qu'ils viennent Capables de faire des décisions Par eux-mêmes Sont sous la protection Ou pas protection Sont sous la Sous Sous la gouvernement Je vais m'assurer Je vais m'assurer que j'utilise Un mot qui ne va pas Préter à confusion Ou qui ne va pas M'amener beaucoup de critiques Bien que j'en sois déjà Habitué Mais Les enfants sont sous Disons Il y a un lien spirituel Que les parents ont avec leurs enfants Ce lien est coupé Quand les enfants Ont la capacité De prendre la décision D'eux-mêmes Etc C'est-à-dire que Si un parent A des mauvaises pensées Consonant ses enfants Si par exemple Vous pensez que Ce travail Vous ne le garderez pas Pendant longtemps Vous ne le garderez pas C'est votre croyance Il y avait L'histoire de ce pasteur Aux Etats-Unis Plusieurs années de cela Il y avait Ce pasteur avait Beaucoup d'enfants Une famille nombreuse Et Comme ici aux Etats-Unis Pour ceux qui ont les enfants Dans les écoles privées Dans le public pardon Il y a des bus Qui passent Devant dans la résidence Les bus de couleur jaune Viennent transporter les enfants Etc Ce pasteur était toujours joyeux Il manifestait la joie Il avait une famille nombreuse Et il ne souciait pas Les enfants Allaient Seuls Etc Et ce pasteur avait Pour voisin Pour voisine pardon Une femme veuve Qui élevait seule Son petit enfant Et cette femme se plaignait Chaque fois Une fois la femme S'est approchée Du pasteur Lui a dit Mais Pasteur Moi je vois J'ai un enfant Je n'ai pas autant que toi C'est vrai que tu es marié Tu as ta femme Mais vous avez Beaucoup d'enfants Mais vous n'avez pas Les soucis que j'ai Vous vous inquiétez Tous les jours Vous ne vous inquiétez pas Moi je m'inquiète Dès qu'il y a la grippe Je panique Dès qu'il y a moins de choses Dès qu'il y a tous un peu Je panique Dès qu'il y a une petite allergie Je panique Moi pour aller les accompagner A l'école Je panique Mais vous Quel est le secret ? Vous ne paniquez pas Vous êtes une joyeuse Y a-tu la paix ? On sent comment il y a la paix ? Vous êtes tout le temps Une famille nombreuse Moi je n'ai qu'un mère J'ai tous les cochonards Du monde avec un seul enfant Mais vous vous êtes heureux Quel est le secret ? Le pasteur avait beau lui expliquer Que le secret C'était la paix Et la confiance Ce qu'il avait en Dieu Mais la femme N'avait du mal à comprendre cela La femme s'inquiétait Trop pour son enfant Et le pasteur lui a dit Moi le matin Quand nous sommes autour De la table du petit déjeuner On se donne les mains On se donne les mains Vers les enfants On dit Seigneur Nous ne sommes rien sans toi Voilà cette journée Comme tu vois le trafic La criminalité Les chauffeurs Les mauvais chauffeurs Qui sont là partout Tu vois la criminalité On tire dans les écoles On fait ce qu'ils n'ont Seigneur Je ne suis pas plus grand que toi Par ma propre force Je ne peux pas m'occuper De mes enfants Je remets ces enfants Que tu aimes Occupe-toi de Merci Au nom de Jésus Christ Amen Les enfants Ok au revoir Passer une bonne journée A tout à l'heure Le soir Voilà Ils ne se souciaient pas De ce qui va arriver aux enfants Et à l'époque Il n'y avait pas encore De téléphone Il n'y avait pas encore De iPhone L'enfant Il n'y avait même pas De beeper Rien L'enfant n'en revenait pas Un jour On appelle La police vient L'ambulance On appelle la femme Pour lui dire que Ton enfant a été écrasé Par une voiture Un jour La veuve La voisine du pasteur L'enfant a été écrasé Par une voiture Et l'enseignement Qu'on tire cette histoire C'est que cette femme S'inquiétait tellement De son enfant Elle s'inquiétait Il y a même un verset Qui dit dans la Bible Que l'inquiétude Dans le coeur D'un homme là-bas L'inquiétude Je vous assure Que si vous avez La confiance en Dieu Vous n'aurez jamais De maladie cardiaque Je vous mets au défi Du moins Ce n'est pas moi Qui vous me défi Dieu vous me défi Si vous êtes quelqu'un Qui mettez votre confiance En Dieu Comme on a vu Comment devenir adulte Et mature spirituellement Jésus Christ Usez de votre confiance En Dieu Dans tous les détails De votre vie Les maladies cardiaques C'est quoi ? C'est les gens Qui ont tellement de soucis Ils passent le temps A se soucier Ils passent le temps A s'inquiéter Et le coeur devient ferme Et la Bible dit Que l'inquiétude Dans le coeur On ne l'a pas Le mot abattre Quand vous abattez un arbre C'est la mort Vous coupez l'arbre Tendu s'abattre Donc la parole Elle l'inquiétude Dans le coeur De l'homme sabbat Et je vous ai raconté L'histoire de cette femme Qui était à l'origine De la mort de son enfant C'est vrai que ce n'est pas Elle qui était au chauffard Qui est monté sur l'enfant Qui a rendu son enfant En purée de tomates En gros camion Ce n'est pas elle Non ce n'est pas elle Qui était au chauffard Mais Elle s'inquiétait Donc elle a ouvert la porte Ce que je crois Vous ayant donné Partagé cette histoire Je vous relis le verset Trois Dans le chapitre 3 Verset 25 à 26 Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je redoute C'est ce qui m'atteint Je n'ai ni tranquillité Ni paix Ni repos Et le trouble Laissez-t'emparer de moi Voir la conséquence Vous faites du mal A vous-même Spirituellement Quand vous avez peur Vous vous prenez C'est un suicide spirituel S'il vous plaît Notez cela Qu'avoir peur C'est se suicider spirituellement Vous faites du mal A vous-même C'est une autre destruction Sur le plan spirituel Nous devons arriver Au standard Où nous nous délivrons De la peur Nous nous délivrons De cet esprit de peur Donc la croissance négative Opère A travers le doute La peur L'inquiétude La peur L'inquiétude Les anxiétés Les émotions négatives Pas de timidité C'est ça la croissance négative Vous voyez Ça c'est la croissance négative Et elle perd Les résultats Comme il le voit Donc la croissance négative Opère Au moyen du doute Peur Le doute Et la peur Dans l'ensemble Parce que Quand vous avez peur La nuit C'est que Vous doutez Que Dieu Peut vous protéger La peur Et le doute Tout ça se fait ensemble Je vous assure S'il y a la peur C'est qu'il y a le doute S'il y a la peur C'est que vous ne croyez pas Que Dieu peut vous protéger S'il y a la peur C'est que vous doutez Que Dieu est puissant Pour vous protéger Je vous assure Donc La croissance positive Au contraire Je ne vais pas accentuer Sur la croissance positive Peut-être qu'on pourra Partager ça plus tard Mais nous sommes ici Pour nous délivrer De l'esprit de peur Quand on dit peur Doute Timidité Inquiétude Souci Anciété Tout cela va ensemble C'est un gros paquet C'est même un gant C'est un gant de criminel On doit aller chasser notre vie Pour des bons Au nom de Jésus Christ Donc la croissance positive C'est l'assurance La confiance Et la foi Et la foi Et il y a un lancement Là-dessus La croissance positive Donc quand vous dites Que vous croyez positivement Ça veut dire que Vous y a la foi L'assurance La confiance Nous les hommes Nous croyons aux choses humaines Mais on a du mal à croire Aux choses de Dieu Quand on vous invite Quelque part dans la maison On vous dit Monsieur Mabali L'enduit Prenez place Est-ce que tu vas Essayer de regarder d'abord sur la chaise Tu vas essayer de tâter la chaise Bouger Si elle tremble bien Non Tu vas t'asseoir Tu as l'assurance Tu ne réfléchis même pas Voilà comment on me croit en Dieu Tu ne vas pas d'abord tourner la vie Mais monsieur Est-ce que vous pensez Que votre fauteuil là est solide Je peux peut-être m'en parler là Non Qu'en est-il Quand tu vas dans un supermarché Tu veux une boîte de haricots Tu vas dans un supermarché Tu vas à l'étalage Tu vois bien les haricots C'est bien dessiné Tu vois l'image des haricots C'est écrit haricots Est-ce que tu te doutes un seul instant Que quand tu es arrivé à la maison Quand tu vas ouvrir Ce ne sera pas les haricots Qui sont dedans Pourquoi nous les autres Nous sommes pas forcément On se décrit les autres A l'image qu'est sur la boîte Il n'est pas arrivé Qu'arriver à la maison C'est peut-être Je ne sais pas C'est une boîte pleine Des pousses Qui ont été coupées Dans la machine Ou je ne sais pas Ou de la chair humaine Ou je ne sais pas D'autres choses Mais tu ne te penses Un instant Que quand tu es arrivé à la maison Tu vas ouvrir Ta boîte d'haricots Hein Tu es où Tu es sûr Tout simplement Parce que c'est écrit Alors pourquoi nous aussi On ne se fie pas Dans ce qui est écrit Dans la Bible Vous voyez comment l'être humain Nous croyons plus Au rapport médical De notre médecin Le médecin dit Comme tu vois là Tu as Et ils ont des termes Tellement sophistiqués Techniques Tu ne comprends pas Et je vais vous apprendre Une chose Que j'ai apprise Dans le ministère La plupart des mots De la médecine C'est des démons En fait Des mots vraiment compliqués Il n'a que la peur Le médecin te sort Et ils sont là tellement Varité dans leur science Il te dit Tu viens voir le résultat Les examens Tu vas faire les examens La personne dit Oh madame Ou monsieur Veillet vous asseoir La personne sort le papier Commence à dire les mots Tu ne comprends rien Même de ce qui C'est du chinois Pour toi Ou bien du grec Il te dit Que tu as ceci Tu as cela Tu as cela Et ça produit la peur Parce que tu es un fils Vous savez qui est écrit Que n'est-il Quand tu vas voir ton banquier Quand ton banquier Ou ton avocat Ou ton comptable Tu te dit Voilà les terres De tes finances Tu ne doutes pas Un instant Et bien des fois Je vous assure Qu'il y a des fois Vous vous rendez compte Que la banque Vous a volé de l'argent Mais rarement Les personnes Qui doutent Un seul instant Se disent Non c'est vrai Nous devons arriver Pour nous mettre Notre confiance en Dieu Dans tous les détails Nous croyons En la parole de Dieu Donc je ne me mets pas L'accent sur la croyance positive Ça sera peut-être L'objet d'un temps C'est non Je veux m'apésantir Sur la croyance Négative Ça c'est le virus Sur le plan spirituel C'est plus virulent Que le virus du Sida C'est plus pestilentiel Que la peste La peur Ça ruine une vie Ça ravage une vie Beaucoup de prières Sont bloquées A cause de la peur Et le doute Beaucoup de vies Sont détruites Beaucoup de vies Sont en prison Vous priez Vous priez Vous priez Vous êtes fatigué Jusqu'à votre mort Vous ne recevez pas La délivrance Tout simplement parce que Vous avez été rongé Par la peur Par le doute C'est la volonté de Dieu Nous avons lu cela En Romain chapitre 8 verset 15 C'est la volonté de Dieu Que nous comprenons Que nous n'avons pas reçu Un esprit de servitude Pour être encore Dans la crainte Et ce n'est pas Un esprit de peur Que Dieu nous a donné Mais un esprit de force De sagesse Et de 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 sagesse Et d'amour Voilà l'esprit Que nous avons reçu Allons dans Jacques Pour voir Comment ces choses Ces émotions Cette croissance négative Est dévastatrice Jacques chapitre 1 S'il vous plaît Jacques Je vous dis encore Pendant qu'on a Jacques Que Ces choses que j'ai numéri Marchent comme un gang De brigands Doutes Peurs Inquiétudes Anciété Soucis Jacques chapitre 1 Verset 5 A 8 A 8 Oui C'est quelque chose De très grand Que je vais vous partager Frère et soeur Verset 5 Si quelqu'un d'entre vous Manque de sagesse Qui la demande à Dieu Qui donne à tout simplement Et sans reproche Et elle lui sera donnée Oh Nombre 23 19 Dieu n'est pas un menteur Un homme pour mentir Néphisonnement pour se repentir Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré Ne l'exécutera-t-il pas Qu'est-ce que Dieu déclare ici Bien-aimé Il dit Si quelqu'un d'entre vous Manque de sagesse Qui la demande à Dieu Qui donne à tout simplement Et sans reproche Et elle lui sera donnée Et s'il parle de sagesse Mais étant dans ce verset Dans tout ce dont nous manquions Ça peut être un travail Ça peut être La santé Ça peut être un enfant Ça peut être Un époux Une épouse Tout ce dont nous manquons Nous manquions Nous devons demander cela A Dieu Qui donne à tous Simplement et sans reproche Et elle lui sera donnée Et le mot sans reproche Ne comprenez pas ce mot Pour dire beaucoup de gens Utilise ce mot pour jésus Je vais le faire comme Même si c'est un pécheur Dieu va me donner sans reproche Attention il y a un piège Dans ce verset S'il vous plaît Si c'est comme ça Que vous avez compris ce verset C'est à vos risques et périls Je vous assure C'est à vos risques et périls C'est à vos Certains veulent que vous compreniez Que Dieu vous donne Même si vous êtes pécheur J'ai fait une vidéo là-dessus La vidéo s'intitule Dieu n'exauce pas les pécheurs Ne vous y trompez pas Je vous assure Si vous vivez dans le péché Et vous êtes exaucé Satan aussi Pour vous exaucer Éric a bien Éric a bien commencé Par l'exaltation Vous pouvez avoir des choses Alors que c'est des choses Même qui viennent de Satan Et ça vous conduit A l'enfer plus tard Il y a une sœur Qui me dit Je dis à la sœur Sœur Prie avec le foulard Je pense que c'est une blanche Prie avec le foulard Elle me dit Frère J'ai toujours été exaucé Depuis que j'ai pris sans foulard Donc arrêtez-moi cette histoire De prier avec le foulard Et voilà comment Le Saint-Esprit m'a amené Le fermé La bouche à la femme J'ai dit Satan donne aussi les choses Dans la Bible Satan donne aussi les choses Mais les choses Qu'il te donne C'est pour l'enfer L'enfer Ne pense pas que Toute prière exaucée C'est forcément exaucée Par Dieu Satan aussi fera Tout pour Enfermer les gens Dans l'ignorance En interférant Dans leurs prières Lisez dans les chapitres 10 Vous allez voir comment Satan interfère Dans les prières Lisez dans les chapitres 10 Vous allez voir comment Satan interfère Dans les prières des gens Il interfère Quand on voit la réponse Vient le Dieu Il interfère Ne pensez pas que Tout ce que vous recevez De Dieu Ne pensez pas que Tout ce que vous recevez Quand vous priez Vient forcément De Dieu Attention Ça dépend Dans quel état L'esprit vous priez Satan va te faire croire Que non Tout va bien La femme dit Non J'ai pris son foulard Depuis les années Mais je le reçois Je lui ai expliqué cela Je lui ai dit Va lire Matthieu Quand Jésus a été tenté Par Satan dans le désert Satan lui a dit Procède-moi Adore-moi Je te donnerai ces choses Parce qu'elles m'ont été données Et je donne à qui je veux Satan aussi donne à qui il veut Les choses que Satan donne Il te les donne pour l'enfer Mais les choses que Dieu donne Il te les donne pour la vie éternelle Donc faites attention Dans ce verset Il dit que Qui donne à tout Sans reproche Ça montre le cœur d'amour Pour Dieu Ce n'est pas Une licence Ce n'est pas un permis de péché Ce n'est pas une licence Pour péché Permis de conduire Ou permis de péché Ce n'est pas le permis De conduire dans le péché S'il vous plaît Voilà Donc si quelqu'un D'entre vous manque de sagesse Qui la demande à Dieu Qui donne à tout simplement Sans reproche Et lui sera donné Verset 6 Mais qui la demande avec foi Regardez très bien Qui la demande avec foi Sans douter La croix négative Car celui qui doute Regardez très bien Celui qui doute Est semblable au flot de la mer Agitée par le vent Et poussée De côté et d'autre La personne est instable Aujourd'hui vous êtes à gauche Demain vous êtes à droite Aujourd'hui vous êtes à gauche Vous êtes à droite Demain c'est en bas Vous êtes instable Et moi Je me rappelle Ce verset me concerne Parce qu'il arrive À un moment de ma vie Je suis totalement instable Voilà ce qui arrive Quand vous avez le doute Et le doute Et la peur Ce sont les cousins Non ce sont les jumeaux Le doute La peur Ce sont des jumeaux Ils sont jumeaux Ils vont ensemble Parce qu'il n'y a pas de peur Sans doute Il n'y a pas de doute Sans peur Quand vous doutez C'est qu'il y a la peur Quand il y a la peur C'est qu'il y a le doute Quand vous avez peur C'est que vous doutez De la puissance de Dieu Quand vous doutez C'est que vous avez peur De Satan C'est ça Vous ne croyez pas Que Dieu est puissant La peur et le doute Ce sont les jumeaux Qui vont ensemble Man à la main C'est même les bébés Si il y a moi On ne peut pas les séparer Si tu les sépares Si ils séparent l'un de l'autre Ils meurent Ils se font ensemble Si tu tues l'un Tu as tué l'autre Donc chaque fois Que vous lisez peur Dans la Bible Il y a doute derrière Voilà Le message nous montre Comment nous demandons Les choses à Dieu Mais qui la demande Que soit la sagesse Peu importe Ce que nous demandons à Dieu Mais qui la demande Avec foi Sans douter Car celui qui doute Est quoi ? Semblable au flot de la mer Agité par le vent Et poussé de côté D'autres Voilà ce qui se produit Quand vous avez le doute Vous n'êtes pas stable Vous êtes lunatique Un petit vent souffre Comme ça Il vous emporte Un autre petit vent souffre Alors que nous devons être ferme Dans la parole De Dieu Avec croyance Et regarde le verset 7 Le verset c'est de ma triste Le verset c'est de ma triste Mais c'est la réalité C'est vrai ce verset Il peut ma triste Mais c'est la vérité Le verset ça dit quoi ? Quand quel homme Homme ou femme Ne s'imagine pas Qu'il ou elle Recevra quelque chose Du Seigneur Donc la Bible te dit ici Que ne t'imagine pas Quand tu doutes Ou quand tu as la peur Même quand tu as la peur Ne prie même pas Parce que La peur Est abominable Aux yeux de Dieu Le doute Est abominable Aux yeux de Dieu Hébreu chapitre 11 Verset 6 Il dit Sans la croyance Il est impossible De lui être agréable Il s'agit de croyances positives Qui opèrent par l'assurance La foi Et la confiance totale Inébranable en Dieu Que Dieu est super Super puissamment Omniscient Non 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 Super puissamment Omnipotent Qu'il est puissant Pour te délivrer De n'importe quelle situation Même si tu ouvres la fenêtre Tu vois les chats Qui t'ont entouré Ils sont encore tirés vers toi Tu dis Seigneur Tu n'es pas peur de ces chats Que la volonté de Dieu se fasse Et tu remontes la courte Sur ta tête Tu te mets à renfler C'est ça Tu vas à la fédelle de ta maison Tu vois que les chars De l'armée Américaine ont séclé la maison Avec l'ordre de tirer Tu dis Seigneur Tu vas continuer à dormir Regarde l'exemple de Jésus Christ Il y a eu une tempête Il y a eu une tempête Il y a eu une tempête Qui a surgi dans la mer Le flot Et tant que se jetait sur la mer Qu'est-ce qu'il faisait ? Il dormait Quel enseignement ? L'enseignement c'est que Même au milieu de la tornade Au milieu de la tempête Que les démons agitent autour de toi Tu dois dormir en paix Les apôtres ils s'agitaient avec la peur Ils s'agitaient Ils sont là Ils s'agitent Ils s'agitent Ils s'agitent Seigneur nous périssons Nous périssons Lui dormait Est-ce que vous savez Est-ce que vous pensez Qu'il ne savait pas qu'il y avait la tornade ? Il savait qu'il y avait la tornade Frères et soeurs Mais il dormait comme un bébé Oh la la Frères et soeurs dormaient comme le bébé Et sucez-moi les pouces Non dormez mais ne sucez pas les pouces Parce que vous n'êtes plus les bébés Non nous arrivons pour frères et soeurs Nous dormons Ça chauffe à gauche Ça chauffe à droite Tu dors Arrivons à ce standard On s'en fout Dieu est avec moi Qui peut me faire les hommes Si Dieu est pour moi Donc les sorciers Les marabouts Les féticheurs On s'en fout Attaquez Vous allez me trouver Voilà ce que vous devez dire tous les jours Vous m'attaquez Vous allez me trouver Je n'ai pas peur de vous Jésus dormait Il dormait Seigneur Ne t'inquiète pas Je sais que nous périssons Je me rappelle L'histoire de confort d'un jour Il s'est passé Il allait en vacances Et il y avait une turbulence Dans l'avion Une turbulence terrible Les gens paniquaient dans l'avion Les gens criaient Confort aussi se m'a crié Confort dit maman Mais toi tu dors Etc Tu dors Tu dors Tu dors Tu dors Maman toi tu dors Les gens criaient Regarde les turbulence La maman Ma belle mère se réveille Elle regarde confort Elle dit confort Tu crois en Dieu Confort dit oui maman Ok Dors Essayez à continuer à dormir Ils sont arrivés En autre moment Paniquaient dans l'avion L'avion Mon premier m'a explosé Dieu va envoyer Les anges vous envelopper Et vous faites Tomber quelque part Même sans une gratinure Même dans l'avion Vous voyez les gens Il est dans l'avion Sur le t-shirt I love Jesus Mais quand il y a Tremlement le truc C'est lui qui crie Alors qu'il y a Sur le t-shirt I love Jesus With Jesus you love You love Jesus Maintenant il y a Tremlement c'est toi C'est plus de toi Qui doit se lever A dire aux gens Calmez vous 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 rappelez Du naufrage de Pierre Il y a des Paul Pardon Paul est dans un naufrage C'est lui qui a dit aux gens Calmez vous Il n'y aura rien Il n'y aura pas de problème Donc nous devons faire Très très attention frère Sans la croissance Il est impossible D'être agréable à Dieu Nous devons croire A Dieu Du fond de notre coeur Vous voyez Nous devons croire A Dieu Ça que Dieu Peut nous délivrer Il n'y a rien Je vous assure Il n'y a rien Dites moi C'est l'instant Ce qui est plus fort Dieu veut que nous mettions En lui sa confiance Dans tous les détails De notre vie Si quelqu'un Va attaquer Jésus Christ Il va vous attaquer Si quelqu'un Peut tuer encore Jésus Christ Il va vous tuer Si quelqu'un Peut faire du mal A Jésus Christ Il va vous faire du mal Il va vous faire du mal Nous devons avoir Assurance Je vous assure La Bible dit Verset 7 Jacques chapitre 1 Verset 7 Un tel homme Ne s'imagine pas Qu'il recevra Quelque chose du Seigneur C'est un homme Irrésolu Inconstant Dans toutes ses voies Vous savez Ce que c'est Inconstant en français Vous n'êtes pas sur place Vous êtes inconstant Vous êtes Banneté à tout Votre doctrine Parce qu'il y a La peur La confusion Vous voyez On va terminer En mettant En phase Sur la peur Maintenant Déterronome Chapitre 20 S'il vous plaît Déterronome Déterronome C'est le cinquième livre De la Bible Genèse Exode Lévitique Nombre Déterronome Chapitre 20 Après Nombre Déterronome Chapitre 20 Nous allons Scruter Cette histoire Je vous ai promis Que nous allons Diséquer La peur Et là Nous entrons Au domaine Du combat Spirituel Nous entrons Au domaine Du combat Spirituel C'est tellement intéressant Déterronome Chapitre 20 Verset 1 à 5 Il a dit ceci Je vais lire Et lisez après Lisons ensemble Ne lisons pas ensemble Lisez Dans votre cœur Mais je vais lire À haute voix Mais lisez Il faut que vos yeux Suivent Les versets Pendant que je lis S'il vous plaît Lorsque tu iras À la guerre Et dans quelques minutes Nous irons en guerre Donc le verset Vraiment est approprié Tom Apic Parce que dans quelques minutes On ira en guerre Mais qu'est-ce que le verset dit Lorsque tu iras en guerre Contre tes ennemis Et que tu verras Les chevaux et les chats Et un peuple Plus nombreux que toi Tu ne les craindras point Car l'éternel ton Dieu Qui t'a fait monter Du pays d'Egypte Est avec toi Voir l'assurance Lorsque tu iras en guerre Ma soeur mon frère Contre tes ennemis Et que tu verras Voir avec les yeux Parce que la plupart du temps Quand on dit Le juste ne marchera pas par la vue Mais le juste doit vivre par la foi Pas par les cinq sens Ça commence par voir Joseph c'est le verset C'est le chapitre 20 verset 1 Détournons le chapitre 20 A partir du verset 1 Lorsque tu iras à la guerre Contre tes ennemis Et que tu verras Voir la vue Voir Tu verras les chevaux et les chats Ça c'est les instruments de guerre Et un peuple plus nombreux que toi Et généralement les démons vont en légion Ils sont nombreux Tu ne les craindras point Il ne dit pas que tu ne les craindras pas Il dit que tu ne les craindras point Il y a une différence entre point et pas Ça c'est que quand tu ne les dis pas C'est qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir les craindre Mais quand tu ne les craindras point Dieu veut dire qu'il n'y a pas possibilité De quelque manière que ce soit Même un film de les craindre Il n'y a pas possibilité pour toi de les craindre Parce que laissez-moi vous dire Que chaque fois que nous créons Nous incitons Dieu Nous sommes en train de dire Dieu Mais Dieu je sais que tu es grand Mais là quand même Là tu ne peux pas Là tu ne peux pas Dieu tu es fort Dieu Tu es bon Tu es grand Mais là quand même Là tu ne peux pas Là quand même Dieu tu ne peux pas Voilà Voilà ce qui se passe Quand nous nous disons Donc tu ne les craindras pas Et l'Egypte ici Pour nous aujourd'hui L'Egypte c'est notre vie passée Dieu nous a sorti des ténèbres Mais on a l'aménagement de la lumière Donc l'Egypte pour les israélites C'est notre vie passée Avant que nous serions en Christ Donc quand nous sommes en Christ Dieu nous a fait monter du pays d'Egypte Ça veut dire que dans notre vie passée Nous ne connaissons pas Dieu Nous n'étions pas en Christ Donc Dieu est avec nous tous les jours Et le verset 2 Parle du combat spirituel Parce qu'à cette époque Le combat n'était pas nécessairement spirituel C'est vrai qu'il y avait des entiers spirituels derrière Mais il était complètement physique On pouvait voir Mais aujourd'hui Notre combat c'est quoi ? C'est spirituel Les démons qui viennent attaquer Claire la nuit Les démons qui viennent attaquer les enfants de Joseph la nuit Qui viennent attaquer mes enfants la nuit Les démons qui attaquent la maman de Suzanne Voilà Le combat dans lequel nous sommes Il y a des chars Il y a des chevaux qui sont Qui viennent à la charge Mais la Bible dit quoi ? Tu ne veux qu'un autre point Le combat spirituel Le combat spirituel Verset 2 À l'approche du combat Le sacrificateur s'avancera Et parlera au peuple Verset 3 Suivez attentivement le verset 3 s'il vous plaît Il leur dira Écoute Israël Vous allez aujourd'hui Livrer bataille à vos ennemis Et c'est ce que nous allons faire dans quelques minutes Écoutez Israël Vous allez aujourd'hui Livrer bataille à vos ennemis Que votre cœur ne se trouble point Soyez sans crainte Ne vous effrayez pas Et ne vous épouvantez pas Verset 4 Jusqu'au verset 4 Jusqu'au verset 5 Car l'éternel de votre Dieu Marche avec vous Pour combattre vos ennemis Pour vous sauver S'il vous plaît Je parle avec une soeur aujourd'hui Je crois que j'ai amusé la soeur Je lui ai dit à la soeur Soeur je te punis La soeur ne comprenait pas Pourquoi il disait que je te punis J'ai dit soeur je te donne une punition La soeur me dit comment Elle ne comprenait pas J'ai dit soeur Pendant les jours Tu vas réciter Éphésiens chapitre 11 Non chapitre 5 verset 11 Et la punition que nous avons Pour nous qui n'avons pas cru Nous allons réciter ces versets Ces versets que son cri a donné Nous devons les réciter par cœur C'est vrai que ces versets Devraient être une réalité dans notre vie Quand une situation arrive Tu médites ces versets Soyez sans crainte Ne vous effrayez pas Ne vous épouvantez pas Devant eux Verset 4 Car les téléphones de Dieu Marche avec vous Regardez c'est tellement beau Dieu marche avec nous Pour combattre vos ennemis Vous voyez Verset 5 Les officiers parleront ensuite Au peuple et diront Qui est celui qui a bâti une maison neuve Ne s'y a pas encore établi Qu'il s'en aille et retourne chez lui De peur qu'il ne meure dans la bataille Et qu'un autre élecité établie Tu vois Celui qui a bâti une maison neuve Va se préoccuper de sa maison Oh Sans le doute Je me soucis J'ai ma maison etc Et faisait chapitre 5 verset Verset 11 Je ne sais pas si vous allez comprendre le contexte Ce verset La seule dont je parle Va comprendre très bien ce verset Parce que ça C'est un problème Ça s'agissait Ça s'agissait Mais c'est un verset Le verset il dit Ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses et ténèbres Mais plutôt condamnez-les Le verset 5 Voilà Allons dans Juge S'il vous plaît Juge Déternum Josué Juge Déternum Josué Juge Chapitre 7 Nous sommes presque à la fin de l'enseignement La délivrance de l'esprit de peur Juge chapitre 7 Verset 1 à 3 Je lis la parole de Dieu Jérubal Qui est Géléon Ça c'est un autre nom de Géléon On le connait plus par Géléon Mais il a aussi un autre nom Jérubal Je ne sais pas pourquoi il y a eu Bale à la fin Bon anyway Parce que ce mot Bale me traumatise Un peu l'enseignement de Landry Chaque fois que je vois Bale Je suis traumatisé J'étais tellement béni par cet enseignement Vous voyez Donc Jérubal Qui est Géléon Et tout le peuple qui était avec lui Se lever de bon matin Et camper près de la source de Harod Le camp de Madian était au nord de Géléon Vers la colline de Moreh dans la vallée Verset 2 L'éternel dit à Géléon Le peuple que tu es avec toi Est trop nombreux Pour que je livre Madian entre ses mains Il pourra en tirer gloire contre moi Et dire C'est ma main qui m'a délivré Publie donc ceci aux oreilles du peuple Que celui qui est craintif Et qui a peur S'en retourne Et s'éloigne à la montagne de Gaal Je m'arrête là Je m'arrête au milieu de ce verset C'est rare qu'on s'arrête au milieu du verset Mais je vais m'arrêter là Pour être dans le contexte C'est ce que je veux partager avec vous Donc publie ceci aux oreilles du peuple Que celui qui est craintif Retournez chez vous Ne vous engagez pas dans le combat spirituel Avec un cœur de peur Mieux vous ne m'arrête pas Vous engagez dans le combat spirituel Que vous engagez quand vous avez peur Donc à partir d'aujourd'hui Plus de peur Dieu nous délivre de la peur Somme chapitre 27 L'avant dernier verset Nous sommes à la fin L'avant dernier Il va tout simplement lire Somme chapitre 27 C'est par le livre de Somme Que nous allons finir Dans l'avant dernier chapitre Pardon Somme 27 Somme chapitre 27 Verset 1 à 3 Le verset dit quoi? L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte? Beaucoup de personnes Aiment réciter ce somme Sans réaliser vraiment La profondeur de ce somme Ça c'est un des livres Les plus connus Dans la communauté chrétienne Mais il ne réalise pas Vraiment la profondeur On le fait maintenant De manière mécanique Oh l'éternel mon berger Des crient aux oreilles Je crainte Mais on ne réalise pas Vraiment la profondeur De ce que ce verset dit On le lit de manière mécanique Mais voilà ce que le verset dit L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte? Voilà ce que tout chrétien L'a déclaré Les ennemis viennent vous attaquer Les sorciers viennent infiltrer ce forum Comme ils veulent que nous serons un forum Mais on ne sera jamais un forum Ils viennent infiltrer cette église Ils viennent nous attaquer Ils attaquent nos maisons Ils attaquent nos études Ils attaquent notre travail Ils attaquent nos enfants On est sans crainte C'est nous qui les poursuivons J'ai dit à la verse aujourd'hui ce matin Que de la lumière et de la ténèbre Qui leur a peur de l'autre Ce sont les ténèbres qui fuient Qu'un a la lumière La lumière ne va jamais fuir les ténèbres C'est eux qui doivent fuir C'est eux qui doivent avoir peur de nous Donc l'éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie Regardez le soutien de ma vie Toute votre vie C'est le soutien, le soubassement de votre vie Votre vie ne peut pas s'écrouler Avec un tel soutien Regardez les fondations, les maisons Elles sont en béton armé Mais avant le béton armé Quand il y a le tsunami Ça s'emporte, il y a les boulements Mais quand l'éternel est le soutien de votre vie Votre vie ne peut pas s'écrouler J'espère que vous dites Amen dans votre cœur L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Vous voyez la peur ? Verset 2 Quand les méchants s'avancent contre moi Regardez un peu Quand les méchants Les sorciers Les faux frères Les attaques Les critiques Les calomniers Les injures Les flèches empoisonnées Les langues qui blessent Quand ces gens-là s'avancent contre toi Pour dévorer ta chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Je n'ai aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serais malgré cela Plein de confiance Voilà ! Malgré cela Tu seras plein de confiance Et je disais encore là Même Seigneur On a passé beaucoup de table à la salle Dont je vous parle aujourd'hui Je lui disais que c'est Quand tu as les attaques Que tu as te lever et glorifier Dieu Tu n'as pas les cartes Tu dises Seigneur Merci pour la protection Tu souris Tu as la joie Ton cœur ne se branle pas Tu n'as pas peur Terminons donc par Somme 56 verset 4 Somme Somme 56 verset 3 et 4 Verset 3 et 4 Il est dit ceci Tous les jours Mes adversaires me harcèlent Suivez-vous attentivement Ils vous harcèlent combien de fois ? Une fois par an Une fois par mois Une fois par semaine Ils vous harcèlent Ils vous harcèlent comment ? Tous les jours C'est une mauvaise nouvelle Pour plusieurs personnes Mais c'est la réalité Vos ennemis vous harcèlent tous les jours Nos ennemis spirituels Nous harcèlent tous les jours C'est une mauvaise nouvelle Je ne vois personne sourire Mais ça n'a pas une mauvaise nouvelle Dieu est avec nous dans la guerre Dans le combat Mais la réalité Beaucoup de chrétiens ignorent cela Dernièrement on disait Qu'un chrétien qui n'a pas la tête Doit se poser la question Voilà ce que ce verset dit Verset 3 Tout le jour Et ce n'est pas C'est tout le jour Ça dit que sur 24 Il est dit tout le jour Donc le jour entier 24 et sur 24 Nous sommes sous attaque Ne pensez pas que vous êtes actuellement ici Parce que ce n'est pas votre propre force C'est parce que Dieu vous protège Les anges guerriers Puissants de Dieu Carpent tout autour de vous 24 et sur 24 Pour vous protéger Regardez le verset qui dit Tout le jour Lisez-moi à partir du verset 2 Lisez-moi à partir du verset 2 Il a dit au verset 2 Aie pitié de moi Oh Dieu Car des hommes me harcèlent Qui te harcèlent ? Des hommes Des hommes Et puis ça dit des hommes Ils vont Les hommes sont toujours là Pour vous harcèler Pour vous attaquer Les hommes me harcèlent Tout le jour Ils me font la guerre Ils me tourmentent Tout le jour Mais c'est toi Tout le jour Mes adversaires me harcèlent Ils sont nombreux Ils me font la guerre Comme des roteurs Mais c'est que Quand je suis dans la crainte En toi je me confie Quand vous êtes dans la crainte Confiez-vous à Dieu Mes frères et sœurs Quand vous êtes dans la crainte Voilà ce que je voulais vous partager Puissent tant que nous délivrer De tout esprit De peur Je dis esprit Demande Mais c'est que je suis dans la crainte